Comment se placer au basket et se déplacer également ? Que tu sois élié, meneur ou pivot, je vais donner tout ce que j'ai, enfin suivant mon expérience, pour que tu sois au top. Je vous explique avec mes propres mots, ok ? Pour que tu sois au plus possible en compréhension avec le basket, tu vois ? Que tu te déplaces bien et que tu te places correctement sur le terrain. Et c'est pour cela que tu vas trouver la vidéo la plus efficace et la meilleure du YouTube game. Donc je t'invite également à liker, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te mettre quelques petits quiz et j'ai une petite surprise aussi pour toi. On va commencer où tu vas devoir te placer, vraiment sur le terrain. Et ensuite, petit à petit, on va voir où tu vas devoir te mettre également après un déplacement. Où tu vas devoir aller mon gros. Et voilà, c'est tout simple et tu vas comprendre, j'en suis persuadé. Au basket, mon pote, t'as 5 postes. Si tu le savais, c'est bien. Si tu le sais pas, je te l'explique brièvement. T'as 5 postes. Le premier poste que je vais te parler, c'est l'aélier. Et l'aélier, il est ici, d'accord ? Par rapport ici. Ce qu'on dit, c'est qu'il est au prolongement de la ligne des lancers francs. Tu prolonges là. Pac ! Ok ? Là, tu te mets 2 mètres derrière. Donc 1, 2 à peu près. Et 2 mètres et tu recules. Donc l'aélier, il est ici à peu près. Ok ? Donc prolongement de la ligne des lancers francs. 2 mètres ici à peu près, entre 1 mètre ou 2 mètres. Et tu recules encore ici. Et tu dois être là. Pareil à l'opposé. Boum. Boum. Ensuite, on a qui ? On a le meneur. Et le meneur, il va être pareil à 1 ou 2 mètres derrière ici la ligne à 3 points, on va dire. Ok ? Ici. Ça, c'est voilà. Et les pivots qui vont pas être dans la raquette parce que sinon ça fait 3 secondes. Et là, t'es bien embêté. Mais il va être tout simplement pareil là au bord. Allez, entre 1 mètre et la ligne, quoi. Voilà. Il va être ici à peu près. Boum. Voilà. Là, on est carré. Ok ? Enfin, carré, octogonal, comme tu veux. Médaille de la pièvre, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est placé. Maintenant, les déplacements que je vais te donner par rapport à ces joueurs, c'est vraiment la base de base. Et que tu dois savoir à tout niveau. D'accord ? Et d'ailleurs, ceux qui sont à haut niveau le savent également parce que souvent, quand ils ont commencé le basket, ils ont appris tout ça. Et ensuite, ça est venu se corriger. Et suivant les coachs que tu as pu avoir, t'as eu quelques petites techniques en plus. Mais ils sont partis d'une base. Et cette base, c'est celle que je vais vous partager et que certains n'ont pas la chance d'avoir parce que peut-être que certains coachs ne l'ont pas non plus. Alors, je suis impatient de vous donner tout ça. Ça te permettra, tu verras, de jouer au basket vraiment de façon construite et pas foufou. Tu vois, genre, je vais là, je vais là, à droite. Non, putain, je dois me placer où ? Non, en gros, tu vois, c'est pour éviter cette situation-là. Tu vois, je jouais bien carré, là, quand il y a ça, je dois aller là, quand il y a ça, je dois aller là. C'est carré, voilà. Je joue basket. Après, peut-être que je ne suis pas bon sur mon dribble. Voilà, mais j'ai joué basket. C'est pas grave. Voilà, t'es conbré. C'est tout. Voilà, en tout cas, pour que tu comprennes bien. Donc, si tu changes de club ou intègres un autre club, peu importe, tu arriveras à jouer basket avec une autre équipe. Peu importe l'équipe avec laquelle tu joues, parce que tu sauras jouer basket. Même si tu as des lacunes au dribble, lacunes au shoot, tu sauras te placer et jouer avec eux dans tous les cas. Alors là, tu ne vas pas pouvoir me dire que tu ne comprends pas. Poste 1, poste 2, 3, les ailiers, les pivots, 1 en possession du ballon. Voilà. Alors, quand tu es le meneur, ici, et que tu effectues la passe à ce joueur-là, boum, tu ne restes pas sur place à rien faire. Au basket, on ne reste pas sur place à attendre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut créer les choses. Donc là, l'ailiers, enfin le meneur, une fois qu'il a effectué la passe à droite ou à gauche, ok, il doit venir couper. Mais il ne va pas venir couper tout droit comme ça. Non, il va venir effectuer une course comme ça, un peu arrondie, en passant par le corner des lancers francs. On dit corner des lancers francs quand tu es en entraînement ou autre. Bien sûr, quand tu es en match, si ton joueur est plus rentré là, juste le fait de passer devant ton joueur. Donc, si ton joueur, il défend et il est là, tu passes devant lui, ok ? Ne viens pas passer directement, d'accord, derrière ton défenseur, ici, ok ? Ça, non, tu passes devant lui, boum. Et donc, pour te mémotechnique et pour voir les choses, on te dit de passer ici. Une fois que tu es là, ok, tu es passé là, tu ne viens pas rester ici ou attendre si tu n'as pas le ballon, ok ? Le but de ta coupe ici, tu dois couper et revenir te placer ici, boum. Voilà. Le joueur qui a fait ça, donc lui, le 1, il fait ça. Il demande le ballon, balle, 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 lui, il décide ou pas de lui donner. S'il ne peut pas lui donner, il continue sa coupe, le meneur. Il continue sa coupe, il continue sa coupe. Il passe derrière, d'accord, l'intérieur. Parce qu'on vous verra qu'il y aura plusieurs possibilités de passer comme ça. Mais bon, ça, on verra ça plusieurs, ça dépend des coachs. Mais en tout cas, il va venir ici. Mais là, attention, on se retrouve à 2. Alors là, on est comme des cons, voilà. Alors là, tu le coach, tu regardes, t'es là, monsieur ! Non, et là, tout simplement, au basket, l'aillier, quand il voit ça, il vient venir reprendre la place ici dans l'axe. Parce qu'on ne doit jamais et jamais laisser l'axe de couleur centrale, d'accord, sans personne. Parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de proposition pour pouvoir rebalancer la passe à l'opposé. À moins de faire une skip pass. Une skip pass, c'est d'envoyer une passe de l'aillier à l'autre ailier là-haut. Derrière la tête, comme ça, ok ? Qu'on vient apprendre plus tard. Une fois que là, t'as coupé. Donc là, t'as coupé, je te rappelle, le poste 2, il était là. Alors, tu peux également faire juste une passe là et rester ici. Et pas couper, c'est pas un souci. Mais reste bien pris que si lui, son regard est ici et que tu vois que ses appuis tournent vers toi ou que son regard tourne vers toi, c'est un signal pour toi de dire, oula, je vais la recevoir. Donc, essaye avant cela de venir faire un petit démarquage, venir à l'intérieur et remonter pour pouvoir bien la recevoir, ok ? Donc, venir faire tac, tac, ok ? C'est pas une fois qu'il te regarde et que ses appuis sont tournés vers toi, que là, tu fais des choses. C'est trop tard, t'es plus dans le bon timing, si tu préfères. Ça, c'est les solutions d'un poste 1. Basique, très basique. Donc là, voilà. Jusqu'à tout comme ça, entre parenthèses, peut-on être meneur si je mesure 1m92 ? C'est possible ou pas ? Mets ça en commentaire et on verra la mentalité de la plupart des basketeurs. Ensuite, l'élit. L'élit qui est là, qui reçoit le ballon. C'est soit quand le 1, il coupe de donner le ballon, voilà. Si il ne lui donne pas et que lui, il coupe là, boum, donc lui, on vient le placer là, ok ? Une fois que c'est là, en attendant que cette transition se fasse, de son déplacement se fasse, en même temps, dans le mou, en même temps que ce temps-là, lui, il peut faire une petite passe en bas. Attention, pour la passe en bas, on vient, si on a du mal ici, on peut descendre pour lui effectuer une bonne passe, ok ? Parce que souvent, on vient forcer cette passe ici et ça devient très compliqué à faire cette passe. Donc, on n'hésite pas à descendre avec le ballon et lui faire ici. Et il te la demande à une main, donc donne-lui dans sa main. S'il te la demande en bas, tu lui fais, d'accord, à terre. S'il te la demande en l'air, tu lui mets à l'air. Une fois que tu lui as fait la passe, donc, il y a, je te conseille au début, le plus basique, c'est de rester là et de ne pas tout caoter. Reste comme ça, ok ? Surtout sur le premier passe. Mais sinon, ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi ça, c'est que tu as fait la passe, tu fais ce type de rien, t'es étrangé et d'un seul coup, boum, tu pètes en bas et tu coupes. C'est une solution. Voilà, après, on verra bien les solutions du pivot, t'inquiète pas. Ensuite, une fois que c'est ça, dès que lui, on va dire que le pivot, on n'a pas pu faire, on lui a donné, il a essayé de jouer, il n'a rien vu. Il va la remonter ici. En attendant que ça, ça se passe, ok ? Lui, d'accord, il pense bien à remonter dans le bon temps. Mais attention, d'accord ? Attention, il faut mieux le remonter tout droit, là. Ton défenseur, il va te suivre, hein. Là, si tu as ton défenseur, c'est-à-dire qu'il va te suivre, tac, 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 il sera sur toi, il va arriver là, il sera sur toi. La meilleure solution, c'est pour lui, quand tu passes, quand il y a ton meneur du début, donc on reprend tout, hein, qui a fait la passe ici, il fait la passe, ça coupe ici, ok ? En attendant, là, dès que ça arrive là, toi, ne viens pas directement là, mets un pied dans la raquette, ok ? Et percute d'un seul coup ici. Un changement de rythme, par contre, d'accord, viens doucement et repasse-y, ok ? Ce qui est important, c'est pourquoi aller là ? Parce que là, au moins, tu as plusieurs solutions. Soit tu peux backdoor, d'accord, s'il défend, il anticipe trop, ou soit tu peux aller là. Donc, il ne sait pas trop, donc ça va te permettre d'avoir un décalage sur ton défenseur et pouvoir prendre l'avantage, mon gars. Du coup, là, tu vas prendre l'avantage, boum, la redemander là, et tu vas la revoir là, voilà, tout simplement. Et puis là, on peut repartir. La balle est revenue ici, on repart normalement. Donc là, pareil, donc si on la refait ici, ok ? Lui, il va venir ici, tout simplement. On n'oublie pas de faire, on va dire, comme un V. Il va venir là, le 1, il revient. Et là, on repasse la balle là. Et le 1, cela remet là. Et avant ça, si on a voulu jouer le truc jusqu'au bout, on donne la balle ici. En attendant, lui commence à faire ça, ça remonte, il remonte, bon timing, il la reçoit. Voilà, on se retrouve dans une bonne solution. Maintenant, le pivot. N'oublie pas que c'est une base que tu dois avoir et savoir quand tu es vraiment paumé sur le terrain, machin. Et au moins, tu peux jouer avec tout le monde, on n'oublie pas. Maintenant, on reprend du début pour le pivot. Le pivot, il fait une passe. Donc là, pour le meneur, en premier, il fait une passe. Il veut que tu sa passes. On a dit qu'il coupait, en passant par le corner devant ses francs. Une fois qu'il a coupé, il vient là. L'autre, en attendant, on sait qu'à la fin, il va rééquilibrer. On n'en est pas là, on fait une passe au pivot. Le pivot, toi là, pivot, ce que tu dois faire. Une fois que tu as la possession du ballon, soit tu le joues. Donc tu le mets dos à dos, tu essayes de jouer. Soit tu regardes bien derrière toi s'il y a une coupe à l'opposé. Parce que lui là, le numéro 2, ça se trouve, le 1 qui est venu, qui a coupé là. Et que le 2, il est là, il peut. Si son défenseur est paumé, il n'est pas forcément dans les aides. Enfin, normalement, il devrait être dans les aides. Mais bref, ça, ça serait une autre vidéo. Là, il peut venir couper là. Ce qui veut dire que ton passe, là, pivot, te la donne. Ok, comme ça, soit en arrière, comme ça, ta possession de ballon coupée à l'opposé. Il peut te la donner, comme on l'a vu tout à l'heure, quand il y a un joueur. Comme on l'a vu tout à l'heure, il te la donne. Et là, c'est deux points. Donc le pivot, soyez bien vaillant. Vaillant, je ne sais pas quoi. A regarder la coupe à l'opposé. Voilà. Ça, ça peut être une solution. Ensuite, une fois que c'est ça, quand tu redonnes la balle là, le pivot, il y a une autre solution. Donc ça aussi, ça dépend des coachs. Ça dépend de la mentalité. Mais il faut le savoir, c'est-à-dire que quand il y a le ballon ici, tu peux venir faire un écran, là, qui va se poser de cette façon-là, d'accord ? De ce côté-là, ok ? Afin que mon ju-poste 3, d'accord ? Ici, donc ça, c'est mon 4 qui fait un écran, ok ? De ce sens-là, parce que comme ça, lui, il va pouvoir attaquer l'axe. Jouer avec ça. Et ensuite, en plus de ça, le lié, soit il va pouvoir attaquer direct, soit s'il y a un changement, donc le lié se retrouvant avec un grand, il va pouvoir reculer et l'attaquer fort, d'accord ? Mais voilà, donc le pivot, il y a cette solution-là. Ensuite, il y en a d'autres, hein, le pivot, il peut aller là, il peut aller là, après, ça dépend si lui, il monte. Enfin, voilà. Mais la base de base, voilà, le pivot, il peut faire la passe à l'opposé, venir faire des écrans, là, venir demander le ballon, là. Si ça va vite ici, bah, ça peut être le 5 qui prenne la place, là, et voilà. Donc, en fait, c'est une sorte de triangle à vous de voir comment les coachs vous donnent ça. Mais en tout cas, une fois que tu as fait un écran, ici, et que lui, il est passé, tu peux avoir le pick and roll. Donc, tu pick and roll jusqu'à l'accompagnant. Donc, lui, le 3, s'il va au panier. Une fois que tu as fait ton pick, tu descends en même temps que lui. Comme ça, s'il y a un défenseur qui choisit, même le tien, d'aller sur lui, et bah, il te lâche le ballon. Bah, mince, je suis trop bais. Il te lâche le ballon, t'es tout seul, et boum, tu vas marquer. Ou alors, il y a le pick and pop. Donc là, il y a le ballon, t'arrives ici, tu fais un écran. Pac ! Il arrive ici, il attaque. Toi, au mieux d'attaquer, le suivre, tu pick and roll pas, tu pick and pop, tu recules. Donc, pas un autre point, on a 3 points, mais tu pick and pop, et tu viens là. Et comme ça, lui, en attaquant, il ne peut pas, il te la redonne là. Catch and shoot, soit tu réattaques, soit tu la redonnes avec quelqu'un qui est équilibré au niveau de la main. Voilà, tout simplement. C'est simple. Vous avez vu, je fais le plus simple possible, et c'est compréhensible. Au moins, tu ne seras plus perdu grâce à Deltaloid. Tu vois, c'est kiffant. Voilà, moi, je kiffe vous transmettre ce savoir-là. Voilà. Bon, en plus, c'est à la plaquette, et donc c'est stylé. Et j'ai une petite question. Est-ce que l'élié, si tu as bien suivi, peut se retrouver à la place du meneur dans une action ? A toi de me mettre en commentaire. Si tu joues au basket, et que tu es vraiment, vraiment jeune, et qu'il n'y a pas encore ce système d'écran avec les pivots ici, parce qu'il faut savoir qu'on ne dit pas quand tu es jeune que tu vas être forcément à l'intérieur. Non, parce que tu peux grandir ou pas suivant ton âge. Donc, on habitue tout le monde vraiment à ressortir. Souvent, ça se passe comme ça. On appelle ça le fer à cheval. Ok, donc même là, c'est un peu le système de fer à cheval, mais sauf qu'on les a rapprochés avec les pivots. Mais là, quand tu es vraiment jeune, d'accord, vous, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement, pareil, la balle, elle est là. Lui, il vient ici, il vient couper là. Donc là, les deux, ils remontent. Et on n'oublie pas que quand on remonte, on ne remonte pas directement comme ça. Ok, on vient faire soit un petit pic ici, et on remonte ici. Mettre un petit pied dans la raquette. Mets-toi ça dans la tête. Mettre le pied dans la raquette. Voilà. Et là, on est rééquilibré. Donc là, même si lui, il la redonne, il la redonne là, il coupe pareil à l'opposé. Il coupe ici. Hop, remontez les gars ! Ok, je remonte ! Non, je remonte ! Boum, c'est rééquilibré ! Voilà. On peut même la redonner ici. Hop, ça coupe. Allez les gars, coupez ! Il est là. Coupez, remontez ! Tac, 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 ça remonte ! Tac, tac ! Voilà, c'est basique. On t'a compris le délire. Il n'y a pas à chier. C'est simple. Tu passes, tu coupes, passe et va. Voilà, ça c'est une base. Ok ? Il vaut juste savoir un truc les gars. C'est que là, on a tout simplement, quand tu coupes, on ne s'arrête jamais ici. On ne s'arrête pas dans la raquette, dans ton couloir où tu coupes, tu ne t'arrêtes pas. Tu vas jusqu'au bout. S'il y a quelqu'un, l'autre personne doit remonter. Donc là, admettons, le poster a fait une passe. Lui, il coupe. Pas, 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 pas. Il remonte là. S'il voit qu'il remonte, au mieux de remonter là, ok ? On voit qu'il attend. Au mieux d'aller le faire chier comme ça, pour qu'il n'a pas compris le bug. Tu restes un peu là, d'accord ? On stagne et après, tu y vas. Ok ? Parce que ça se trouve, il peut décider de couper là, ok ? Et toi, tu vas remonter là, voilà. Et lui, s'il coupe là, d'accord ? D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas dit. Au cas où, l'élié, quand il coupe là, quand l'élié, il coupe ici et qu'il demande le ballon, si là, à son tour, il ne lui donne pas, tu ne viens surtout pas te mettre ici. Pourquoi ? Parce que si tu viens là, ça veut dire que ton défenseur va venir là. Et lui, le poste 4, il va se retrouver avec ton défenseur et son défenseur. Donc quand tu coupes à l'opposé et que tu es là, si tu n'as pas pu avoir le ballon, tu viens tout simplement re-te-mettre ici et voilà, tout simplement. Donc tu coupes et tu suis ton truc. Et tu viens te replacer soit plus haut ici, soit à 0 degré, si vraiment il est en bas pour pouvoir une solution de passe ici. Ça dépend du coach, d'accord ? Mais au moins, tu le sais, tu sais que ça existe, c'est un placement basket, voilà, c'est une base et tu l'as appris aujourd'hui. Déjà, avec toutes ces explications, meneur, élié ou pivot, gros, tu vas aller très loin dans ton basket, ok ? Déjà, dans ta compréhension, ça sera mieux, ok ? Tu vas savoir mieux te placer et autre. Et au moins, quand le coach va te dire quelque chose, tu ne vas pas être perdu. Et franchement, ça fait grave plaisir que tu vas pouvoir apprendre ça. Et en plus, certains n'ont pas la chance d'avoir un coach tous les jours. Donc voilà, moi, je suis là pour aider ces personnes. Donc ce que tu dois retenir de la vidéo, c'est que quand tu fais une passe, tu coupes. Ne t'arrête pas tout simplement à l'endroit de ta coupe, d'accord ? Tu suis bien. Il y a quelqu'un qui va venir à l'opposé, tout simplement. Voilà, venir rééquilibrer. Quand tu te démarques dans le bon timing, d'ailleurs, je vais vous demander avec différents tips, vous allez choisir, mais je pense que le démarquage, on pourrait s'y pencher dans une prochaine vidéo, mais je vous laisserai choisir ça dans les titres. Et également, quand tu poses un écran au niveau du pivot, il y a le pick and roll et le pick and pop. Voilà. Et puis après, je t'hésite pas à regarder plusieurs fois la vidéo si il te manque quelques trucs. Cette vidéo a été très complète. Et j'espère qu'elle vous a plu et que ça ne vous a pas trop embêté, qu'elle soit vraiment précise. Tu es resté jusqu'à la fin, et c'est toi le boss. Et d'ailleurs, comme c'est toi le boss, tu auras tout simplement le choix de choisir la vidéo qu'on va pouvoir mettre la semaine prochaine. Et pour ça, je t'ai mis quelques titres juste en bas là. Ok, je fais genre c'est là, alors que là, il n'y a rien. Mais c'est que moi qui vais décider dans le coup de vidéo. Enfin bref. Bref, voilà, différents titres. C'est à toi de choisir. On verra sur quelle vidéo on va partir et tu auras juste à le mettre dans l'espace commentaires. N'oublie pas le like, le bouton t'abonner. On en apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble dans la Delta Family et on se rejoint pour la prochaine vidéo si tu partages et si tu ne te réveilles pas au dernier moment. Enfin, si tu n'es pas dans ton lit encore, samedi, midi, ce n'est pas dur. Ciao !